Le larynx est un organe fonatoire. Il permet la production du sang. Vous voyez qu'une inflammation du larynx va avoir changé. Selon l'âge, chez le nouveau-né ou les nourrissons de moins de 6 mois, il faut rechercher une malformation du larynx, un type d'angiome, sténose, kyste ou une laryngomalassie. C'est aussi chez le nourrisson de moins de 6 mois ou les nouveaux-nés. Maintenant, pour les nourrissons de plus de 6 mois et les enfants. Là, il faut rechercher ce qu'on a de la soit une laryngite aiguë ou d'hémateuse. Elle est pénine, la forme la plus fréquente, d'origine surtout virale. Elle a des laryngites aiguës spasmodiques. Elle a des piglottites, une forme grave, mais heureusement, elle est rare. Je vais regarder en détail les formes chez le nourrisson de plus de 6 mois et l'enfant. On va commencer. C'est pour ça qu'elle est bénine. C'est pour ça qu'elle est bénine. C'est pour ça qu'elle est bactérienne ou les crapes. Là, la cause est virale. Donc, le traitement ne nécessite pas une antibiotérapie. C'est pour ça qu'elle est bactérienne ou l'enfant, parce que globalement, lorsque la laryngite s'installe, il y a un oedème qui va se former au niveau du larynx, sous la glotte. C'est pour ça qu'elle est bactérienne ou l'enfant. Le traitement n'est pas de restriction de la lumière laryngée. Il y aura une modification de la voix. Le début est de compte progressive. En 2 ou 3 jours, il y a une dyspnée. Il y a une dyspnée qui est sur-toe sur la nuit. Pendant la nuit, il y a une chambre précédée d'une toux. Une toux roque puis avoieuse et la boit comme un chien. Parfois, le tableau clinique est comprécié par des prodromes, les rhinopharyngites. L'installation des cliniques est progressive. L'évolution est le plus favorable sous l'effet du traitement rarement plus prolongé. Les récidives sont possibles. L'évolution est le plus favorable. L'éthiologie est essentiellement virale. L'éthiologie est une urgence. L'installation de la dyspnée s'installe progressivement 2-3 jours. La laryngite spasmodique est très douloureuse. Les crises de dyspnée sont d'apparition brutale, sans prodromes, d'évolution rapide. Psykima l'odématos. L'éthiologie est habituellement sans les viroses ou les allergies. Adnaturo, qui dure quelques minutes, à quelques heures, débute la nuit et ayons sous disparu le matin. La fièvre renée est absente ou l'est inférieure à 38 degrés. Les récidives sont fréquents. Elles peuvent se répéter dans la même nuit ou au cours des nuits suivantes. Le traitement de la laryngite aiguë en fonction de la sévérité de la laryngite aiguë. C'est grâce au score de Wesley qu'on peut établir cette classification. Pour les laryngites légères, il y a un traitement symptomatique. Pas d'antibiotérapie, pas de corticoïde. Il y a un traitement ambulatoire, antipéritique en cas de fièvre et un traitement de la rhénopharyngite s'y associer. Pour les laryngites aiguë en modérée, qu'on score entre 2 et 7, un lien, c'est le traitement par corticothérapie de dexaméthasone. À dose de 0,6 mg par kg en intramusculaire, une injection. Puis, après une heure, une évaluation. Et dès qu'il y a une amélioration, l'enfant sort sans traitement. Si il n'y a pas d'amélioration, il faut l'injection d'hexaméthasone. Sinon, si l'enfant présente des signes de détresse respiratoire, tirage, recite de voie, là, il faut traiter comme une laryngite aiguë sévère. Si l'enfant présente des signes de détresse respiratoire, tirage, recite de voix, il faut traiter comme une laryngite aiguë sévère. Si l'enfant présente une laryngite aiguë modérée, il faut la corticothérapie. Pas d'antibiotérapie, il faut la corticoïde d'hexaméthasone par voie injectable. La voie orale n'est pas utile, pas d'utilité. Maintenant, le cas d'une laryngite sévère. Si l'enfant présente une laryngite sévère, il faut la corticoïde d'hexaméthasone par voie intraveineuse. Il faut la corticoïde d'hexaméthasone par voie injectable. L'injection est en cas de persistance des symptômes. Il faut la corticoïde d'hexaméthasone par voie injectable. 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 pendant 10 jours en cas d'amélioration de l'état clinique mais en cas d'aggravation il y a l'intubation l'intubation de l'enfant maintenant il y a laryngite aiguë ou d'hématoise laryngite aiguë spasmatique maintenant il y a la partie épiglothite on commence avec l'épiglothite troisième cause d'inflammation du larynx elle constitue un tableau grave c'est très grave mais heureusement c'est une urgence pédiatrique où le germe responsable c'est surtout l'hémophilus type P d'origine bactérienne cliniquement la fièvre elle est supérieure à 39 degrés elle est très augmentée la fièvre l'enfant salive énormément une hypercalorée une tête respiratoire l'enfant est en position assise tête penchée en avant on le laisse assis s'il s'allonge le spasme va se majorer il va être gêné donc on le laisse assis il salive énormément il bave dysphagie l'épiglothite puis l'épiglothite il y a des symptômes cliniques de l'épiglothite attention attention l'examen du pharynx la baisse longue peut aggraver l'état de l'enfant il est donné à la baisse longue ça peut précipiter une asphyxie avec un arrêt respiratoire et cardiaque le traitement de l'épiglothite le traitement de l'épiglothite puisque c'est une urgence pédiatrique l'épiglothite c'est grave il faut hospitaliser en urgence l'enfant ne pas allonger l'enfant laissez-le en position assise ne pas utiliser la baisse longue il faut assurer la liberté des voies aériennes 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 il faut assurer la baisse longue le traitement est comme la corticothérapie d'examétazone 0,6 mg par kg par voie intraveineuse à renouveler une heure après on est comme l'antibiotérapie le céphotaxime c'est un antibiotique troisième génération 100 mg par kg par jour sinon tu me donnes l'amoxicilline 150-200 mg par kg par jour plus gentamicine c'est une association soit céphotaxime ou l'amoxicilline mais gentamicine et faire procéder en urgence à une intubation dans un service de réanimation ou service ORL en chef n'a laryngite aiguë otémateuse spasmodique l'épiglothite dans la laryngite diphtérique la laryngite diphtérique il faut vérifier le statu vaccinal contre la diphtérie les caractéristiques de la diphtérie comme vous savez la fausse membrane blanche qui recouvre les amygdales difficilement détachable il faut faire tenir un prélèvement de la gorge là il faut hospitaliser et isoler le malade une sérothérapie spécifique progressive en urgence une antibiothérapie d'hypcynicilline j'ai toutes les suceurs par voie intraveineuse en cas de laryngite asphyxiante il me donne une corticothérapie et une succénale d'hydrocortisone par voie intraveineuse 5 mg par kg c'est une maladie à déclaration obligatoire la diphtérie ou pour les sujets contacts nous donnons les rétromécines pendant 7 jours 3 prises plus la vaccination des sujets contacts et vaccination de l'enfant une fois guéri car la maladie est peu immunisante 1 2 3 5 6 7 10 10